Arrête de gâcher ma maison où je vais gâmer ta famille Et applaudissez pas, c'est pas beaucoup de nouvelles vidéos sur Clash Royale les gars Aujourd'hui une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo concept les gars Ça va être une vidéo tuto Je vous ai dit que ça peut être intéressant parce qu'il y a des gens qui me demandent Comment tu fais pour votre SEO etc Je suis pas incroyable, je sais pas que je suis le meilleur mais je suis pas mal haut Et du coup je vais faire un tuto avec mon deck les gars tout simplement Comment jouer mon deck Si vous voulez ou je vous montre comment jouer mon deck Dites le moi dans les commentaires tout simplement N'hésitez pas à vous abonner, j'ai un petit pouce bleu évidemment Du coup on va partir mon défi classique tout simplement Et je vais faire un tuto avec mon deck J'ai expliqué à peu près tous les détails etc Tout ce qu'il y a plus subtil On compte sur A1-65 Moi aussi j'ai un défi classique et je commence sans 0 Parce que c'est simple et j'ai le temps de vous expliquer Donc avec mon deck déjà Avec des bases on attend XR x2 Ça c'est déjà la base N'importe quelle main de départ t'as On attend XR x2, tout genre Alors du coup je vous ai expliqué en gros Dans mon deck en général Les matchups que tu as bien à voir c'est quand il n'y a pas de poison et pas de nomie Déjà quand il n'y a pas ces deux là t'es bien Quand il n'y a pas d'air kicks et quand il n'y a pas de loadbait c'est bien aussi En fait genre on n'a pas énormément de bons matchups Les cauchemars recrus c'est la S parce que j'ai rien pour la machine En fait j'ai pas de bons matchups en soi J'ai pas de bons matchups J'ai que des mauvais matchups Mais genre ils ne sont pas impossibles C'est plus de 50-50 sur ton matchup Donc les pires matchups C'est hardkicks tout simplement Blackbait PK build spam Cimetière poison Ouais c'est à peu près tout Et après tous les decks genre J'ai une tour avec mami et tout ça Ça c'est des très mauvais matchups Tout ce qui est mami etc Tout ce qui compte le cimetière en général c'est pas ouf pour moi J'ai un deck assez lourd Donc tout ce qui est cycle c'est compliqué Même 2.6 c'est compliqué si vous jouez bien Ouais donc en vrai Mon deck est très bien à jouer C'est vraiment un deck super skill les gars Je vous le dis C'est comme ça Mon deck est skill C'est tout Il n'y a pas d'autre mot Il n'est pas no skill Il est juste cancer Mais il n'est pas no skill Il est super skill mon deck Et voilà Donc voilà Je pue Donc De toute façon vous savez C'est que mon deck est vraiment skill C'est pas une blague Et il est juste ultra cancer C'est tout Je suis pkcmitier gel C'est absolument pas no skill C'est Je pense que c'est un des connus Les plus skills du jeu Je pense que le deck le plus skill du jeu C'est le cochon roquette Mais Il est très compliqué de jouer De là il est hors meta De deux Bah de deux pkcmitier gel Je crois jamais C'est un deck lourd Un deck qui a pas de bon matchup Euh Il a double sorcer Ça fait un boule d'effet bait Ça peut être pas mal Mais bon Bon bah si le mec il joue pas On peut partir en valkyrie cimetière Bah yes Le mec ne joue pas Euh Donc là il a fait point roter Une ou deux minutes Pour absolument que dalle Mais moi j'ai pu vous expliquer Les trois trucs Bah après Bon là Je suis le trop court Alors là Et si je joue pas le frérot Yes Un plaisir Je sais pas ce qu'il foutait Là gros Mais Vas-y tranquille On va voir cette deuxième game Alors Là on a encore comme mode départ Là on met le Très mauvaise mode départ On a rien pour cycler Donc là c'est encore une fois Mode départ Je suis juste à toi De l'élection x2 Parce que bah Bah vas-y J'ai rien gros Ok donc là Il met le sorcière Donc c'est simple Je peux mettre le pk Parce que c'est 7 Et du coup ça fait pas Le pk de l'élection Donc je perds d'autres élection Donc ça c'est pas trop grave Si je mets pas le sorcière Directement C'est pour garder Pour protéger mon sorcière Je le mets bien derrière le pk Donc le pk Il prend le focus De l'anneau sorcière Attends parce que ça C'est pas prévu ça Ok voilà Du coup le sorcière Là on a des Il est quasiment full life Le pk l'a pris cher Ok Mais du coup on a une demi Contre pêche Qui va forcément devoir réforme Et là on peut commencer Comme si l'élection Derrière de sauf le mans Ok Là un mk Alors Pour ceux qui ne savent pas Bon là un mk appellé A moitié ta vie Mais une valkyrie comme ça Sors que le dash Sors qu'il y a rien derrière Une valkyrie 1v1 Un méga chevalier Voilà Il faut le savoir C'est intéressant à connaître La valkyrie Du même niveau que le méga chevalier 1v1 Le mk Si le mk ne dash pas Genre s'il saute pas Bon là il joue une enderga go Et du coup on zappe tranquillement Pas besoin de défendre Là on est approximativement Je pense à plus 5 plus 6 Donc si on est à plus 5 plus 6 C'est à dire qu'on a un très gros avantage Dans le temps de l'élixir Et si on a un très gros avantage Dans le temps de l'élixir C'est à dire qu'on peut partir en pk Partez pas en pk si vous n'avez pas 10 élections non plus C'est très important Toujours avoir 10 élections Donc là il est à peu près à 0 Je pense que là j'ai 5 de plus que lui Non peut-être pas en fait Non là il est à peu près à 10 en fait Ok donc là il va sûrement gel je pense Ok bon il gèle pas Du coup là on va essayer de faire La plus grosse value Bon là il a fait vraiment de la merde Là vous pensez qu'il va faire juste plaisir en fait Et là il va tout simplement perdre sa tour je pense Il va tout simplement perdre sa tour Il va aussi défendre mk Tu ne l'auras jamais assez Parce que là il va peser comme sorcière gel Le pk qui va être simple Prend de la tour Ok Ok il ne prend pas de la tour Mais c'est pas grave Donc je vous dis La mk full life La mk full life J'espère qu'il va y rajouter derrière Comme ça je peux vraiment vous montrer Que Ah dommage Et du coup je vais ralé mon zap dans le vent Du coup là je suis jugé de Bah je sais c'est le trick J'ai beaucoup de choix Il y a un archer magique intéressant Normalement Ouais je suis jugé de défendre En l'aide le pk pour défendre Il est complètement taré ce mec Voilà du coup on a un free cimetière Pas oublier sa horn ni sa sorcière Donc on peut torner notre zap Torner le zap tu es bien évidemment Il est dans le vent de gamouillant C'est une évidence Nickel hop Là on peut être simplement les zap Et là on va être simplement Maintenant tout un peu On prend pas Dès qu'on a pris une tour On n'essaie de pas trop le grid Parce que sinon on peut perdre des games comme ça Voilà on est pas sous l'isercice d'exception Donc on peut Là techniquement je pourrais le grid Et c'est inutile le genre Du coup là on nous défend tranquillement Et On fait un peu pk derrière Et on va simplement reprendre Sa deuxième mine contre monster Ouais là c'est plutôt Bon là c'est un game assez chill Tout ça C'est là où on voulait Voir plus de Comment ça s'appelle Oula De gameplay où je joue mon deck Demain dans la série 1 vs 1 Sors la vidéo où je joue avec mon deck Justement J'ai fait une full win Il faut le savoir J'ai fait une full win Donc ça c'est cool J'ai très bien joué les matchups Et du coup c'est cool Allez c'est parti Troisième game Contre Axel Ok donc là je vais quand même mettre des paires qui éclataient Je me tape que des mains éclatées Genre Ok bon là on va Tend la tour du roi Hop Le placement Tac Ok bon là on peut les cycles zap Et là on a Qui arrive dans le cimetière derrière vous le voyez il est là Et là ce qu'on peut faire Bon là c'est un bloc lui donc bon C'est compliqué de vous montrer Et là du coup on défend On va pas le giletard par contre on fait 4 de page vide Même si là je pourrais griller parce que je sais qu'il est pas fort Mais je vais vous montrer un bon exemple pour que Fassiez exactement repriser le même gameplay Pour être sûr de gagner à 100% Donc on ne grille jamais On essaie de pas poser de cimetière en elixir x1 Ça c'est d'ailleurs un vraiment gros avantage en elixir Et voilà Du coup là évidemment il a une T2 Donc on essaie de Tuer la T2 le plus vite possible Exactement comme ça Le sorcier qui a fait plaisir Bon il a fait de la merde Et là on va simplement les points de la tour On va mettre une petite emote Et là bon là il n'a plus de elixir Là on peut partir On a un peu qu'un midlife Un sorcier midlife Moi ce que je propose quand il y a ça Quand je vois ça c'est de partir en 3 coucou Est-ce qu'elle se sert pour un process ? Ok Voilà les dégâts qu'on a mis Avec un push Est-ce qu'il est saufé le gobelin ? Ça c'est le placement les gars Pour les fois on le fait parfaitement S'il est placé bien Ok on va mettre l'âme sur c'est l'électrique Du coup je ne m'attendais pas qu'il mette ça Hop C'est pas d'autre Merde je n'explique Voilà je ne sais pas ce qu'il fait Là mais c'est un gobelin alors qu'il y a une Valkyrie full life Je ne sais pas ce qu'il fait Ok avec le sorcier Je sais qu'il a plus de dégâts Il a plus de chevalier Et au pire même s'il a un chevalier Je peux être simplement à l'éternat de ça Hop On va dégâts sur la tour Et on va simplement aller prendre la win On va sécler mon zap Pour deux groupies On peut les jelsa Ça termine Et puis voilà Petit win de prix contre Axel Pour l'instant on n'est pas sur les instances d'exception Je vous l'accorde Mais ça c'est intéressant On va voir quand même On va déconner à pas faire Ça c'est intéressant quand même Allez c'est parti Troisième game Euh quatrième game finalement Contre Elmike Là il y a une main de départ Qui est pas ouf du tout Elle est pas catastrophique comme tout à l'heure Elle est pas ouf juste Ok goblins niveau 8 Alors Goblins niveau 8 Ok Là j'ai une main de départ Qui je peux pas jouer On va aller poste le MK On peut passer notre PK Du coup Le PK qui détruit le MK En rien par contre On va aller un petit peu De voir ce qu'il fait Et là Ok Là il va tenter de Il va tenter de grid un peu Hop Je sais pas ce qu'il fout Il tente telle technique du kebab inversé Voilà C'est le GMKB qui joue finalement Mais Il sait pas jouer le KB C'est le GMKB qui a un DK6 skill aussi Hop Là comme je vous l'ai dit J'ai un grand retour d'injecture Je le sais Donc je peux me permettre De faire ça De mettre un cimetière Et là on va simplement Les prendre au 3 courant Je pense là Là c'est le 3 courant Direct Là je vois que la personne a pu dériffir Je vois aussi Que j'ai un PK Là Bon je pense qu'il a rachet On pas les gêne Voilà Et simplement On va les prendre la main Encore une fois Contre El Micor à push On a défendu On a attaqué C'est le plus de mon deck Le cimetière Le contre push Le counter push Ça fait plaisir Ça fait plaisir Pour une petite freemule comme ça Et là les gars Si vous voulez faire Faire des échanges avec moi Il sait venir dans mon club Dans mon dessous les gars Qui est en description Et à rejoindre mon clan Tout simplement Allez les gars Cinquième game On se tire Aïr Ok Là ce que je vais faire Je pense C'est bah rien Parce que Genre quoi Ok Il est bien mis au pont On va partir en pk format Parce qu'il y a un ami Qui va se faire gérer Il peut recaler ici A bêtement Donc c'est bon Si on avait un pk à 3 Là on va assumer De prendre masse des gars Mais genre vraiment masse des gars Et du coup Je sais qu'il va genre Permettre de défendre Et là on peut compter en push On peut avoir la tour Certes Mais il a plus de l'ami Et là on a un push Qui est genre complet Là il y a tout Qui est parfait Même si il a une caisse Il suffit absolument pas A défendre Et là on va simplement 3 coins Encore une fois Je vous le call Hop Et on peut simplement Les Ah Ça c'est pas prévu Ça par contre Il y a un iris Je vais dire un petit peu J'ai mal joué Je vais dire un petit peu A mon gel On va aller prendre Normalement un coup de pk On va aller mettre Beaucoup de coups d'iris Bon une fois qu'on est en trade Comme ça en général Bon on a une push de dégâts Sur la tour du roi Donc on va simplement Attaquer la tour du roi Mais Quand On est comme ça Ça nous avantage Parce que En gros Ce qu'il faut faire C'est genre Tu cycle les troupes De ce côté Donc du côté Où la tour est cassée Et genre les troupes Où la tour du roi Et tu mets des pressions Cimetière Genre valkyrie cimetière A gauche Et ça lui met une tellement Une grosse pression Que soit il va oublier Le cimetière Et à mal défendre Enfin pas l'oublier Il va juste mal défendre Soit il va pas voir Les troupes Qui est défilé à côté Et il va perdre Sauf le moment Sur ça C'est plutôt intéressant On peut aller P.E.K.A. Ici Parce que je sais Je sais pas trop ce qu'il fait Mais c'est pas grave C'est vrai que la ligne ne merre Par contre Dommage que la ligne ne merre pas Le blanc sait qu'il a des verbes On sait qu'il a un N.K. Donc on se méfie On se méfie Est-ce qu'il poste C'est pas grave d'élite Il époche classe Et c'est effluant J'ai peut-être les pre-shot Là attendez Parce que là On a du monde On a un peu du monde là Il y a un vrai valkyrie Qui va se permettre De bien défendre Hop nickel Comme ça le Sersi Il peut gratter Nickel Sersi qui veut juste qu'il gratte Il va simplement Allez prendre encore la win Ah oula attend Je veux le karma quand même Non c'est de recycler ma Oula Attends calme toi mec Détends toi encore Oh il est bien C'est pas gentil C'est pas gentil d'être méchant Ah ouais quand même Baba Belit MK Ok 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 Et là Il va simplement Aller prendre la win Là C'est une certitude Du coup Nous sommes en 6-0 Dans ce tuto De là C'est un tuto Et ça part en tryhard Je pense qu'on va se faire Ah non Nous sommes en 5-0 Autant pour moi Je pense qu'on va monter Quelque chose Là Maintenant On va partir Dans cette dernière game Les gars Dernier game De ce tuto Pour laisser ton S'enverser A peu près potable Et c'est parti Sinon là On a encore une main Qui est pas encore En fait il n'a pas A propos de la main Faut toujours Tendu sur x2 Dans tous les cas Ok Il met un beignet Là on va simplement Aller mettre un pk Puisque j'ai un autre à faire Pk au pont Ça c'est problématique Ça c'est problématique On va simplement les gels Pour défendre Ça mon pk Reste en vie Et là Là il est dans la merde Moi je vous le dis Il est dans la merde Parce que là Il a un pk à gérer Et nous du coup On va avoir un grand avantage Dans l'élixir Laisse-on mettre un fantôme royale Bon là On tourne assez instante Hop Là il y a une voleuse Qu'on va les zaf Tout ça va sur bonne chose Et voilà Simplement Et là on a pris Déjà un grand avantage Et quand on a un grand avantage On peut se permettre De s'il est clair Et vous voyez Qu'il n'a pas de mamie Il a peut-être un poison Mais s'il a un poison Du coup il n'aura plus Un pk donc tout le cas C'est b9 Et là On va voir les dégâts Que je vais rentrer Bah il n'y en a pas Yes Ouais Problématique Ok on va aller chercher Les trucs ça Parfait Il va devoir défendre Personne défend Qu'un bnk de combat Personne défend Ah C'est chiant ça Non par contre Oh c'est insérieux Aussi le sensé Elle est restée en vie Alors je suis encore On va le tornade Sur la Valkyrie Hop Tac Nickel quand c'est L'arche magique D7 On va peut-être Elle est allée prendre Un coup de Valkyrie C'est un Non catégorique Je pense que j'ai pk Je pense que la mienne Ce soit c'est de pk Oh il pk opposé Ah ouais je me dis Qu'il était d'un poison Donc s'il a un poison Ça m'arrange Je vais essayer de tirer Pour l'assurer la tour Déjà Ok On va aller Sorcier Ça veut dire qu'il a pas De boule de feu Donc ça ça veut dire Que c'est plutôt kuchi Là on peut simplement Les gels Moi je pense Pour défendre On va aller prendre la tour On va défendre assez facilement Son push Voilà son push Qui est défendu Plutôt facilement Voilà on va simplement Les pk Ici Comme ça ici Il a pas venu d'arche magique Tac Les pk qui se fait plaisir Là qui est en train De dégonner tout le monde Un par un Je pense qu'on va juste Tornade Ok Concernement L'arche magique Ne prend pas la tour Et on va aller prendre Ce dernier victoire Qu'on fait pk bruce pham Grand raconteur Mon deck Bon le frigo Il sait pas jouer pk bruce pham Mais quand j'ai pk bruce pham Le but c'est Stock le sorcier Voilà je vais plus le faire Parce que le mec J'veux mal Mais normalement Faut stock le sorcier Comme ça il pose le sorcier T'as un cimetière gratuit Et puis voilà Voilà Le mec était nul Mais bref les gars C'est la fin de cette vidéo J'espère que cette vidéo Tuto vous aura plu Dites moi Si vous en voulez d'autres Ce serait cool N'hésitez pas Vous n'avez pas lâché Le petit pouce bleu Et c'était le vrai coup Ciao Bye